Merci, 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 bonsoir. Très content d'être là sur le gala des rejets, parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais rejet un peu, et j'avais pas beaucoup d'amis, et en y repensant, j'ai réalisé que c'était un petit peu moi qui se mettait en retrait, je me suis toujours rejeté un peu moi-même, et je le fais encore aujourd'hui, tu sais, avec mon humour, tu sais, des fois, je choque pour rejeter certaines personnes dans le public. Je fais un peu ça quand même. Tu sais, moi, si t'es coincé, je te veux pas dans mon public. Tu sais, genre de personnes qui sacquent pas, sont comme fiers de tout ça, comme ça, du monde comme ça. Ah, moi, je sac pas, je suis une bonne personne. Je touche mes mâles blondes. Ta gueule, décroche. Mais bon, en même temps, il y a des gens que je peux comprendre qui sacquent pas. Tu sais, en fait, un médecin, c'est normal, qui sacquent pas, hein? Ce serait pas très professionnel, un médecin qui sacque. Comme docteur, c'est-tu de l'herpès, ça tabarnak! Tu sais, c'est moyen. Ça se guérit-tu? Hostie, non, calice! Où c'est que t'as mis ça, Chris? Ça fait que... Autre type de personne que je veux pas dans mon public. Ça, c'est moi qui ai décidé ça en début de carrière. Je veux pas de vieux dans mon public. Non, laissez-moi terminer. C'est une raison très technique. C'est très logique que vous allez comprendre. C'est que les vieux, ils vont mourir bientôt. Puis j'aimerais ça un public fidèle. C'est purement économique comme raison. C'est juste niveau cash. Une blague. Non, mais je suis de même. Je me rejette moi-même. Je me mets en retraite. Tu sais, moi, tu veux pas m'inviter dans un bar. Je m'en vais dans un coin sombre. Je me commande une bière. Puis j'observe le monde. Tu sais, tout ce que je fais. Puis ça, c'est pas le fun pour les gens qui sont là pour danser. Parce que la danse, c'est quelque chose de quand même assez intime. Tu sais, t'as beaucoup que quelqu'un soit là, puis ils le fassent pas. Tu sais, c'est comme inviter quelqu'un à une orgie. Il est comme... Ah non, moi, je vais regarder mon manteau. Je vais vous regarder en bevant une bière. Tout le monde est comme... Qui c'est qui l'a invité, lui? Je le sais pas, mais je suis pas à l'aise. Tu sais, c'est pas le fun. Tu sais, je... Gage des soirées, tu comprends? Non, ça vient que l'âge, ça, je pense, le rejet. Je pense que ça vient que l'âge. Non, mais quand on est jeune, on rejette pas. Je sais que c'est le mythe que les jeunes se rejettent. Moi, je pense pas. Tout le monde ici, plus jeune, on a un ami un petit peu trop mongol pour que tu tiennes avec, hein? Un petit peu trop retardé pour que tu tiennes avec. Puis tes parents, ils te le disaient dans sa face, il y a rien à la foutre. T'es comme, hé, Guillaume, on pense pas que tu vas te tenir avec Samuel, hein? Tu n'êtes pas exactement au même niveau. Le Samuel, il est là, avec ses yeux en amande, un filet de bave jusqu'à terre, comme... Nous autres, qu'est-ce qu'on disait, nous autres? Comme, non, c'est mon meilleur ami, hein? Parce qu'à cet âge-là, on s'en fout de ce que l'autre a l'air, on va jouer avec quand même, hein? Même si c'est bizarre, on va jouer avec, on va trouver un terrain d'entente. Tu sais, comme, hein, qu'est-ce que tu fais, toi, tu manges les branches, on va l'essayer. Aga, gaga, gaga. Tu sais, on trouve de quoi? Mais plus vieux, on arrête d'être comme ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on nous conseille de nous méfier des gens, hein? Viens ici! Viens ici! Papa, il t'a vu parler qu'un adulte, là. Quand un adulte que tu ne connais pas te parle, tu ne réponds pas. Hein, ben, moi, je fais confiance aux adultes. Non! Parce que certains adultes, ils veulent te violer. Hein, violer, c'est quoi, ça, violer? Ça, c'est des messieurs, ils veulent rentrer leur pénis à l'intérieur de toi. Hein, ben, moi, j'ai pas de vagin, rentre dans ton cul, on a rien à foutre, il faut jouer. Pis ces enfants, là, grandissent, mettent une clôture au taux du terrain, restent dans le sous-sol, les gens vont rentrer les affaires dans mon cul. Ben, non, on décroche, tu sais. Arrête de vivre dans la peur. Ça vient avec l'âge, la bullshit, je pense. Plus on vieillit, plus on accumule la bullshit, je pense, hein? Tu sais, plus on vieillit, plus on accumule les affaires, qu'on n'est plus capable de se débarrasser. Tu sais, il y a plein de bullshit qu'on aurait pu avoir, mais qu'on a encore. Fouille-moi pourquoi. Exemple, les voyantes. Et là, s'il y a des gens dans la salle qui croient aux voyantes, inquiétez-vous pas, je vous juge pas. Non, mais pas vrai, t'as le droit de croire ça, c'est correct. Sauf que, faut pas que tu l'imposes aux autres. Moi, c'est tout ce que je dis. Impose-le pas aux autres. Tu sais, mon ex travaille ces affaires-là, ces affaires de Ouija, pis de médium, pis tout ça. Pis quand ça marche pas, c'est quoi qu'ils disent? C'est parce que tu y crois pas assez. C'est parce que tu y crois pas assez. On n'est pas dans Peter Pan, ok? C'est quoi cette phrase-là? Tu y crois pas assez? Moi, je peux pas employer cette phrase-là dans la vie. Je peux pas aller voir une fille. Hé, bébé! Bébé! Gail 7! Gail 7! Check ça! Ça, c'est 10 pouces, nanan, ou 4 pouces maximum. Tu y crois pas assez! Ça marche pas. T'sais, t'as le droit, t'as le droit de croire ces affaires-là, mais faut pas que tu l'imposes. C'est tout ce que je dis. T'sais, moi, mon ex, elle était sûre qu'elle avait des pouvoirs. Je connaissais des filles comme ça, les gars. Toujours pour des niaiseries, en plus. Toujours des affaires comme... Hé, gage, chérie, je me suis acheté un nouveau T-shirt. Oh, my God! Il y a trois mois, j'ai rêvé que tu t'achetais un nouveau T-shirt. Je te dis, je te vois. Je te dis, je te vois. Et là, sa mère l'encourage tout le temps là-dedans. Oui, c'est vrai, ma fille, on est hypersensibles aux forces de l'univers dans la famille. D'après mon livre, ici, tu serais un ange niveau 4. T'sais quoi, c'est ce niaiseré, là? Il y a une couple de gars qui s'obtiennent d'applaudir un autre poupe, un 4, c'est ça, c'est vrai. Non, mais je veux dire, les filles, on trouve ça cute. Mais des fois, ça va trop loin, par exemple, hein? Des fois, ça va trop loin. Des fois, elle se réveille un matin, elle est complètement hystérique sur le bord du lit. Oh, mon Dieu! J'ai rêvé que tu me laissais! J'ai rêvé que tu me laissais! Ça va arriver, j'ai des pouvoirs! Tu vas me laisser, j'ai des pouvoirs! Et là, ça fait chier, les gars, hein? Parce que tu ne peux pas laisser tout de suite. Ça, c'est comme avouer qu'il y a des pouvoirs, vraiment, fuck, tu sais. Pour t'attendre, tu sais. Mais tu sais, on accumule de la bullshit, je pense, avec l'âge. On revient, on a de la bullshit à l'intérieur. Et moi, je pense que c'est important de sortir de la bullshit. Je pense que c'est important de sortir de la bullshit qu'on a à l'intérieur. Je sais qu'on a le réflexe de la repousser à l'intérieur. Je vais essayer de la comprendre. Que je vais faire un pas pour vous autres ce soir, je vais sortir de la bullshit que moi j'ai à l'intérieur et on va te dealer avec après. Moi, dans ma vie, j'ai travaillé pendant un an dans un camp de jour pour handicapés et honnêtement, ils m'étaient mal à l'aise, ces handicapés. Fuck you avec votre silence de jugement, je le sais que je ne suis pas tout seul. Ah, mais tabarnak, non, on est des bonnes personnes, nous. Après ça, je peux un trou de cul, je faisais semblant, je faisais comme, ah, il m'a bavé sur le bras. À l'intérieur, je faisais comme, ah, 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 je capotais. Je capotais. Non, mais tu sais, en plus, c'est pas de leur faute à eux autres, ils nous mettent mal à l'aise, c'est de notre faute à nous autres. C'est que nous autres, en tant que société, là, on s'est inventé des règles, des codes, des espèces de codes d'éthique qu'on a qui font en sorte qu'on sait comment réagir dans toutes les situations. Mais c'est ça le problème avec les personnes handicapées, il n'y en a rien à coller ici, de ces règles-là, OK? Exemple, tu vas comprendre. Comme, mettons ce soir, mettons ce soir, il y a un gars qui sort sa graine, tout le monde sait quoi faire. Tout le monde va dire, il a sorti sa graine, sécurité. Deux minutes, c'est terminé. Mais si un handicapé, ce soir, sort sa graine, personne ne sait quoi faire. Tout le monde va dire, il a sorti sa graine, qu'est-ce qu'il fait là? Il a dit, quelqu'un va lui dire, ça ne se fait pas, comment ça? Il a sorti son pénis. Ben oui, il a sorti son pénis. Son pénis est sorti, là, je suis à très... Ah, il fait l'hélicoptère. Attends, c'est vous, tout le monde fait l'hélicoptère avec son pénis. Ça, c'est pas, il est bizarre. On lui dit dessus, on attend dessus, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi faire. Et en passant, je m'excuse pour le mot handicapé. Je n'aime pas ce mot-là, ça englobe trop de gens. Non, mais c'est vrai, mettons, tu te fais amputer, tu es un handicapé, c'est chien. C'est vraiment quoi? Ah, tu as fait un accident de voiture et tu as amputé une jambe? Ah, désolé. On va maintenant te classer dans la même catégorie que ceux qui ont des casques de rafting et des cotons à tes motifs de chevaux. Qu'in de manger branche. C'est chien. C'est chien. OK, je vais vous dire pourquoi je parle de ce sujet-là, parce qu'ils n'ont pas l'air à l'aise. Il y en a qui vont l'air à dire, on ne peut pas rire de sujet comme ça. Eh, fuck oui, ça fait 150 fois que je le fais. Faites-moi confiance. Non, j'en parle parce que ça ne me touche pour vrai, parce que j'ai travaillé pour vrai avec des personnes handicapées. Et moi, maintenant, mon propre père travaille avec des personnes handicapées. Il y a une espèce de gros troc adapté, puis ils embarquent les chaises roulantes là-dedans, puis ils emmènent dans leur village d'handicapés. J'imagine, c'est comme les schroups. C'est une joke, c'est une blague. C'est une joke. J'essaie de détendre l'atmosphère. Il y en a qui ont l'air tendu. Il s'en va, oui, etc. J'aime pas ça. Eh... C'est pour ça que j'ai été avec mon père, voir c'était quoi sa job, OK? Et une affaire qui m'a frappé, c'est que mon père parle aux personnes handicapées comme tout le monde. Mais il leur parle vraiment comme tout le monde. Tu sais, des fois, il y en a qui pensent qu'il leur parle comme tout le monde, mais ils deviennent handicapés quand il leur parle. Il est comme, eh, Danny, comment il m'aime? Eh... Mais lui, il leur parle comme tout le monde. Mais l'exemple que je peux vous donner, on est dans le troc, en avant, moi et lui. On est en train de jaser. Et en fait, on essaie de jaser parce qu'un handicapé en arrière, il arrête pas de crier, OK? Il arrête pas de crier, il nous enterre, on s'entend plus parler, il arrête pas de crier comme un retard. Mais bon, il y a une bonne raison. C'est un retard. Fait que... Mon père le plus normalement du monde est en train qu'on dit comme... Ouais, c'est ça. Fait que j'ai été chez le concessionnaire puis j'ai dit au gars... Excuse-moi, deux secondes. Hé, on se parle en avant, on s'entend plus. Ta gueule! Faut être sec avec lui, des fois. Fait que comme je te disais... et je vous jure, le gars s'est senti mal puis arrêté. Il avait... Oh! Désolé, il y avait une conversation, on m'en était pas rendu compte. Veuillez continuer, je vais macher ma ceinture. Hé, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Guillaume Wagner! Guillaume Wagner! Ah! Guillaume, des fois, il me fait penser un peu à Mike Ward, mais qui serait allé à l'université puis qui aurait mangé santé toute sa vie.